Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape donc suite à une demande sur le site nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration donc nous allons ouvrir un nouveau document fichier ouvrir nous allons importer le dessin voilà je l'incorpore je valide je le place comme ceci ce calque je vais l'appeler calque modèle je valide je le verrouille je mets son opacité à 50% à peu près voilà 50 c'est parfait je clique sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler ilus je valide donc le calque est bien sélectionné je zoom ici en appuyant sur z je fais un rectangle de sélection alors là j'utilise pas la souris j'utilise une petite tablette wacom la bambou juste pour information je vais sélectionner ici l'outil courbe de bézier donc je clique une première fois j'appuie sur contrôle je clique une deuxième fois et pour avoir une belle ligne droite j'appuie sur entrée voilà j'ai ma ligne droite alors est-ce qu'elle est bien droite non alors pour avoir une belle ligne droite je sélectionne ici avec un rectangle et je clique ici sur noeud dur voilà à ce moment là j'ai une belle ligne droite donc les deux noeuds sont sélectionnés je clique ici sur le plus une première fois une deuxième fois de façon à avoir cinq noeuds je sélectionne le premier le troisième et le cinquième et je déplace tout ça vers le bas ou vers le haut aller vers le haut voilà je sélectionne tous mes noeuds et je clique ici sur rendre les noeuds symétriques hop ça n'a pas marché voilà je vais supprimer le premier noeud et le dernier voilà j'obtiens une forme et cette forme va me servir de base ici pour créer donc ce ce cette petite ondulation je vais maintenant faire apparaître la palette effet chemin voilà qui est ici je vais donc copier cet objet donc je vais dans édition copier je sélectionne l'outil crayon dans le menu déroulant ici je sélectionne à partir du presse papier lissage 45 donc cette forme là qui est dans le presse papier va se maintenant être étiré le long de la ligne que je vais créer donc je vous montre ce sera peut-être plus facile plus clair donc je clique je fais ma petite ligne comme ceci donc là bah on a une vague sauf qu'en fait ici j'ai un motif suivant un chemin là je vais changer je vais faire alors j'ai le choix répéter ou étirer je vais mettre répéter et étirer voilà à ce moment là ben on voit tout de suite le résultat hop j'ai plus qu'à déplacer maintenant mes noeuds comme ceci de façon voilà à obtenir ce que je souhaite alors on peut jouer voyez sur différents paramètres je vous laisse tester tout ça donc là je vais supprimer le remplissage et mettre un contour donc pour mettre un contour j'appuie sur shift et je clique ici sur la couleur noire voilà à ce moment là j'ai un contour un contour à 0.25 alors pour augmenter la taille du contour je fais un clic droit et je vais passer à aller à 4 pour que bien voilà c'est peut-être un peu trop ça il doit ici donc j'appuie sur f6 qui correspond à l'outil crayon j'appuie sur shift voilà j'appuie sur shift et je peux continuer ici à créer une petite ligne et à ce moment là il va continuer à garder mon effet tant que je reste appuyer sur shift toutes les lignes que je vais faire auront donc ce petit motif donc ça c'est pas mal on va en profiter pour faire les objets du bas donc j'appuie sur shift hop voilà tac donc j'appuie sur f2 pour avoir l'outil éditer les noeuds c'est pas trop mal voilà une fois que c'est fait je vais ici dans chemin et je fais séparer alors il ya un petit bug sur les dernières versions d'inscape on voit bien qu'on n'a plus rien donc pour cela la seule astuce que j'ai trouvé c'est on fait ctrl a et avec les flèches du clavier on monte et on descend à ce moment là ça ça fait réapparaître les effets chemins donc ces deux objets là je vais les convertir en objets chemins donc je clique ici à ce moment là on voit qu'on a plein de noeuds qui sont apparus cela je vais alors je vais les combiner chemin combiné paf donc comme tout à l'heure je perds mes informations d'effets chemin donc je sélectionne tout contre la flèche vers le haut flèche vers le bas par contre je vais je vais changer un petit peu la largeur on va essayer une largeur de deux non c'est pas ça alors je vais sélectionner ici mon motif qui se trouve là toujours en haut à gauche je vais l'agrandir voilà de façon à élargir un peu voilà c'est pas mal c'est un peu plus un peu plus gros ça me plaît un peu plus voilà et je convertis tout ça bien sûr maintenant en objets chemins donc je peux faire aussi le raccourci clavier c'est contrôle maj c'est tac donc ceci étant créé maintenant j'ai plus qu'à sélectionner ce nœud ici sélectionner celui-là avec shift et cliquez ici sur créer un segment je déplace je rends ce nœud doux donc avec contrôle et en cliquant sur le nœud en fait on c'est comme si on cliquait là dessus tac donc là je vais faire pareil ici j'appuie sur contrôle je clique sur le nœud hop je change l'aspect du nœud donc ça c'est assez pratique alors pour ajouter un nœud il faut appuyer sur je crois que c'est shift a et non c'est pas ça je crois en double cliquant peut-être je m'en rappelle plus ah si voilà c'est ça c'est ctrl alt voilà en faisant ctrl alt on rajoute un nœud voilà tac donc on joue avec les poignées je tac voilà c'est bon bon bah pareil ici je sélectionne ici les deux nœuds et je clique sur créer un segment voilà c'est pas mal donc cette première partie vous voyez c'est quand même relativement simple j'oublie pas d'enregistrer mon dessin sur le bureau hop c'est fait on va maintenant voir comment créer ces petits objets donc avec la tablette c'est quand même beaucoup plus facile donc j'ai l'outil crayon ici je mets forme j'en mets aucune un lissage à 45 ici le mode c'est le mode baiser régulier donc je clique je fais mon petit dessin voilà j'appuie sur shift maintenant ce qui me permet de rajouter d'autres chemins alors pour bien fermer il faut aller sur donc le ici le nœud de départ voilà là c'est pas mal tac tac alors on voit que je ferme pas toujours correctement mes tracés c'est pas grave on y reviendra après voilà donc j'appuie sur f2 je sélectionne tout ça et je vais maintenant faire joindre ici joindre les deux nœuds voilà hop les nœuds sélectionnés tac je vais cliquer ici sur rendre le nœud doux ouais c'est pas mal donc là je vais rajouter un nœud donc ctrl alt et je clique sur la ligne non c'est pas contre oui c'est ctrl alt oui oui c'est ça tac voilà vous voyez c'est quand même relativement facile donc on va voir une autre façon de créer ce type de forme donc toujours avec l'outil crayon on peut donc faire une forme générale comme ça hop et on va voir une autre astuce qui qui consiste à utiliser la gomme alors la gomme on va mettre une épaisseur de 10 mon objet voyez là est bien sélectionné et je passe ma gomme comme ceci à ce moment là ça va me couper l'objet il faut également sélectionner là dans les options effacer une partie de l'objet donc je continue tac comme ceci voilà alors c'est pas su j'utilise pas beaucoup cette technique mais là je trouve que c'est vraiment pas trop mal c'est vraiment pratique assez rapide par contre on voit là qu'on a un petit peu des petits parasites ça c'est un peu embêtant alors ce que je fais je vais faire ctrl l ce qui permet ici de simplifier le chemin donc ctrl l et après je vais aller dans chemin et je vais faire séparer voilà c'est ce qui me permet d'avoir là j'ai 63 objets c'est marqué en bas 63 objets donc ici je vais zoomer je vais prendre la flèche noire je vais faire un carré de sélection hop pour supprimer ce qui ne me plaît pas ou alors ce que je peux faire donc là je fais un rectangle je vais mettre une couleur voilà et je vais sélectionner un les objets qui m'intéressent donc j'appuie sur le premier j'appuie sur shift et je sélectionne ainsi tac tous mes objets donc l'avantage de faire ça c'est que je sélectionne que les gros objets j'en ai donc 18 je vais les combiner chemin combiné tac alors je vais mettre ça sur le côté hop j'en ai oublié j'en ai oublié deux voilà ctrl k pour combiner je mets ça sur le côté et là on a tous les petits parasites qu'on peut maintenant supprimer voilà comme ceci donc j'enlève ici mon remplissage donc on va vite fait on va faire cet objet là en bas hop avec la même technique voilà comme ceci donc c'est shift e pour avoir donc la gomme shift e et maintenant j'ai plus qu'à couper cet objet on va faire un petit ctrl l pour simplifier ouais là c'est pas mal j'ai l'impression que j'ai pas de parasite non c'est parfait ça maintenant nous allons voir comment réaliser donc les petits ronds ici c'est très très simple aussi donc je fais un petit rond comme ça je fais ctrl alt c ce qui permet en fait de convertir alors c'est pas ctrl alt c excusez moi c'est ctrl maj c qui correspond en fait à convertir l'objet en chemin ici tac je le copie donc édition copier j'appuie sur f6 pour avoir l'outil crayon je sélectionne forme à partir du presse papier et maintenant bah c'est un petit peu comme tout à l'heure voilà je vais faire une forme je vais ici choisir répéter là je vais par contre mettre un espacement de 4 bon peut-être de 2 c'est mieux voilà de 2 et ce qui me permet d'avoir très rapidement vous voyez des petits cercles qui se suivent alors on peut jouer avec les poignets voilà tac parfait j'appuie sur f6 pour avoir l'outil crayon j'appuie sur shift pour bénéficier en fait de l'effet chemin pour voilà pour cette petite ligne là tac c'est pas mal alors vous voyez les cercles se déforment un peu par endroits mais c'est pas très gênant donc ben on arrive voilà on va juste réaliser maintenant cette petite forme là qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai fait voilà c'est bon donc pareil je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je place ça là hop z je duplique contrôle d je déplace vers le haut je combine ces deux objets chemin combiné contre le cas je déplace vers le bas hop je sélectionne l'outil crayon je suis des petites lignes vite fait c'est rapide contrôle l ça arrondit un petit peu tout ça contrôle c pour mettre ça dans le presse papier j'appuie sur f6 à partir du presse papier je clique je fais ma petite ligne impeccable je sélectionne les nœuds je les supprime je rajoute un nœud contrôle alt et je clique au milieu ça touche un peu en bas voilà c'est pas mal ouais 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 on va dire que c'est bon hop ouais c'est bon voilà il manque un petit peu des formes là c'est pas grave je sélectionne cette forme là je fais f6 j'appuie sur shift et je peux rajouter des formes un petit peu rondes donc on voit ici et là bas c'est mal fermé donc je sélectionne si je fais un petit une petite zone de sélection ici j'appuie sur shift j'en fais une deuxième comme ça il y a quatre nœuds qui sont sélectionnés c'est indiqué en bas et je joins les nœuds et je les rendous par la même occasion voilà donc là ça c'est fait donc tout ça on peut mettre ça sur le côté si on a besoin de s'en reserver tout à l'heure donc cette partie là eh bien elle est finie hop donc cet objet je vais le convertir en objet chemin paf celui ci aussi paf avec l'outil flèche noir f1 le raccourci f1 je sélectionne donc ces différents objets je leur mets un fond rouge pour bien voir voilà ils ont tous bien été sélectionnés je les combine chemin combiné c'est parfait je sélectionne cet objet ici que je met en vert pour bien vous voyez voilà celui là je sélectionne l'objet en rouge et je vais dans chemin et je fais alors que je dis pas de bêtises exclusion voilà c'est ça et je maintenant je mets le remplissage en noir voilà donc on a réalisé assez rapidement vous voyez cette partie là on peut continuer si on a besoin de rajouter des formes on peut continuer à en rajouter donc on sélectionne voilà l'objet j'appuie sur f6 là je veux rajouter un petit cercle hop alors dans ce sens là ça marche alors il y a un sens si je le si j'avais fait le cercle en sens dans le sens des aiguilles d'une montre en principe ah bah non ça marche bon bah c'est parfait ok non c'est bien parfait donc bah pour pour l'aile opposée on peut on peut dupliquer hein donc on fait ctrl d ou alors on clique ici on va cliquer ici tac on va faire un retournement horizontal et on a notre deuxième partie qui a été faite on va maintenant s'occuper ici du bas bah le bas c'est également facile hein je vais tout sélectionner je vais cliquer ici sur ben ajouter un segment donc il m'ajoute un segment en haut et en bas hop je déplace un petit peu vers le haut j'appuie sur alt non je déplace ce nœud là et j'appuie sur alt ce qui permet ici vous voyez de d'étirer la forme voilà ah bah là voilà je vais refaire ici avec l'outil cercle je copie ce cercle f6 voilà répéter avec un espace mort de deux voilà c'est parfait j'appuie sur majuscule pour ajouter l'autre ligne c'est parfait je vais utiliser l'outil cercle copier voilà et je vais créer des cercles donc je colle mon cercle je l'étire donc pour bien l'étirer pour garder le un cercle parfait j'appuie sur ctrl alors je duplique ctrl d hop j'ai pu je peux également appuyer sur espace ce qui me permet de créer rapidement d'autres cercles voilà hop je sélectionne espace tac voilà voilà je suis allé un peu loin tac je vais rajouter quelques cercles ici un peu plus petit voilà je vais déplacer ce nœud comme ceci c'est pas mal oups donc je sélectionne tous mes petits cercles je les passe en rouge voilà et je les combine chemin et je fais alors c'est pas combiné c'est union voilà les petits les petits cercles là je vais les convertir en objets chemin je vais mettre une couleur verte pour que vous puissiez bien voir ça voilà donc je sélectionne l'objet vert je sélectionne l'objet rouge et je fais combiner ctrl k que je soustrais donc à cette forme là que je vais mettre en violet donc je sélectionne l'objet rouge ici avec shift l'objet vert et je fais chemin exclusion et je passe tout ça en noir donc comme tout à l'heure je duplique j'appuie sur H alors H correspond à un retournement horizontal et je déplace sur ma droite donc pour faire cet objet ici bon ben là on va on va faire simple aussi je vais sélectionner l'outil cercle je vais créer un cercle que je convertis en objet chemin donc ctrl shift c ou alors on clique là dessus tac là on va réduire donc je rends le nœud symétrique je clique sur la poignée et j'appuie sur ctrl pour réduire voilà la taille de la poignée des deux côtés voilà c'est bon cet objet là ben je vais le dupliquer en lui faisant faire une rotation donc là on a le centre de l'objet on clique sur la petite croix on déplace ça vers le bas comme ceci j'appuie sur ce petit icône là ou ctrl D pour dupliquer mon objet et je vais lui faire une rotation alors une rotation de 60 degrés donc vous regarderez en bas lorsque je tourne mon objet on voit qu'il y a 60 qui s'inscrit donc je duplique je clique sur la flèche j'appuie sur ctrl et on voit voilà ça s'incrémente de 15 degrés à chaque fois je duplique j'appuie sur ctrl et sur la flèche je tourne et je relâche je duplique tac dupliquer voilà comme ceci donc pour cet objet donc pour cet objet là euh comment j'avais fait allez on va laisser tomber on va mettre une petite étoile plutôt voilà donc je vais combiner tous ces objets entre eux je les sélectionne donc en les sélectionnant et en appuyant sur shift je fais ctrl K je sélectionne l'étoile je fais apparaître ici la fenêtre alignée et distribuée et je sélectionne ici sur verticalement et horizontalement voilà je vais leur donner une couleur un peu jaune donc comme tout à l'heure je vais utiliser cet objet copier à partir du presse papier je fais apparaître ici les options de l'effet chemin répéter z z je sélectionne ici l'outil cercle que je convertis je vais le placer à l'arrière-plan maintenant je vais sélectionner cet objet où il y a mon effet chemin et je fais ctrl K ctrl K alors comme tout à l'heure il y a un petit bug donc je sélectionne ici mes nœuds flèche vers le haut flèche vers le bas ce qui me permet d'avoir vous voyez l'effet chemin donc sur mon cercle alors j'ai oublié de vous expliquer quelque chose pourquoi je passe cet objet à l'arrière-plan et non pas au premier plan donc là s'il était au premier plan et que je sélectionne mon objet avec mon effet chemin et que je fais ctrl K c'est l'objet qui est devant qui applique tous ses paramètres à l'objet de dessous donc celui-là on le fait passer derrière l'objet avec l'effet chemin est dessus donc si je fais ctrl K c'est lui qui va faire appliquer son effet chemin sur l'objet du dessous comme tout à l'heure ctrl A pour sélectionner les nœuds flèche vers le haut flèche vers le bas et on peut sélectionner voilà cet objet qui nous intéresse plus alors supprimer tout simplement je vais lui donner une petite couleur violette le placer à l'arrière-plan augmenter un peu sa taille et aligner correctement ces deux objets comme ceci je vais l'agrandir un peu voilà comme ceci alors j'avais perdu mon étoile je vais la remettre au premier plan alors là oui ce que j'ai fait je suis passé donc en mode d'affichage en mode d'affichage contour ce qui me permet voilà d'aller attraper l'objet qui était resté derrière donc c'est ctrl 5 pour basculer avec différents modes d'affichage voilà donc cet objet là je vais le soustraire à celui-là donc chemin exclusion voilà je vais passer hop j'ai oublié l'étoile chemin exclusion je vais passer tout ça en noir voilà je vais masquer maintenant hop mon modèle paf et on voit un petit peu ce qui se passe j'aurais peut-être pas dû donc là il y a un petit peu des modifications à faire donc là c'est vraiment de l'affinage donc ça je vais supprimer voilà ça c'est bon ça je vais supprimer aussi hop hop zut voilà hop ça je vais monter ça non ça va pas ça c'est celui-là voilà je vais hop 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 c'est bon donc là pour Jay je sélectionner j'y supprime hop, là c'est bon il y a des petites bêtises, c'est dommage, j'aurais dû vérifier ça avant bon allez c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, alors là j'ai plutôt rajouter un nœud ici, ctrl alt, j'en rajouter deux, voilà pour cacher la misère, voilà donc pour ce petit tuto on est arrivé au bout, on peut maintenant facilement vérifier, voilà si on change la couleur, sans contour, voilà on a un objet qui est pas mal, qui est propre, un objet où on a de la transparence, c'est à dire que, eh bien on peut mettre d'autres objets derrière, il n'y a pas de souci, on voit en transparence, voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.